Qu'est-ce qui se passe les gars ? On se retrouve pour plus de XCOM donc nous allons nous allons combattre enfin nous allons balancer la prochaine mission donc là on est en train de chercher un ingénieur plutôt cool ok on va revenir parce qu'un ingénieur c'est on va directement balancer comme ça ça ira plus vite qu'est-ce qu'on a des ressources même ? Nouvelle cible alors ingénieur encore un ingénieur ça c'est plutôt cool on a on a pas mal de chance je dois dire deux ingénieurs comme ça c'est plutôt sympa donc nous avons notre sniper nous avons notre est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qu'on pourrait prendre oh il ya moi samouraï on va on va prendre samouraï pour l'instant on va laisser cette arme parce qu'on la changera après fabrication d'objets donc ça ce sont des balles de meilleure qualité donc ça procure plus 5 de visée donc c'est voilà c'est plutôt cool donc on a poncho on a moi on a couper freeman on y va mercure est-ce qu'on parait au déploiement nous avons là une occasion unique de perturber l'avancée du projet en cours des extraterrestres nous savons qu'advent transporte une banque de données dans ce secteur à bord de l'un de ces trains les informations qu'elle contient sont essentielles pour leur opération nous devons sécuriser ce train éliminer les contacts hostiles et récupérer les données ok ça va mission assez facile qu'est ce que je voulais dire à propos de la mission non c'est tout rien de spécial j'aime beaucoup les équipements on peut voir les armures que les personnages ont ce sont des armures en fait de titan folle le truc le fps avec les robots tout seul plutôt cool et c'est parti menace 1 5 nous avons la banque de données d'advent en visuel attention la cible est protégée par des charges explosives désarmez les et prenez le colis avant que son contenu ne soit détruit donc on commence bon l'objectif il est tout là bas bon on peut tirer sur ça ça veut dire qu'il ya des ennemis au dessus à droite ou à gauche il ya des ennemis à côté on va se placer là pour une chose je sais pas voilà voilà je pense là à droite à droite il ya sûrement des mecs voilà on va rester comme ça oh ok poncho tu vas te foutre là dessus on va rester là comme celui-là il va faire on va aller Arrêtez-les maintenant ! Je vais y aller maintenant ! c'est pour prendre le contrôle je crois bien. Oh ça c'est cool ça, ça c'est vraiment cool. Un truc aussi c'est que les tours se déclenchent pas tant qu'on ne s'est pas fait voir en fait. Donc c'est un mode aussi, mais ça rend les choses bien parce qu'on peut bien se placer, on peut bien infiltrer et tout. Ça change un peu. Oh, bonjour, bonjour, bonjour. On a trois au dessus, donc il y a un pod là-bas, un pod ici, ok ça marche. Oh, sur la gauche aussi il y a un truc là. Oh, oh, oh. Ça a tellement pas de sens de faire des patrouilles sur les toits. Mais alors tellement pas. Bon le truc c'est qu'on peut les faire péter, enfin peut-être pas le sectoïde, maintenant il doit être hors de portée ce con. On va se remettre là. Oh putain ! J'ai appuyé sur le raccourci, j'ai trois normalement, c'est trois c'est Overwatch Hall. Oh le putain de merde. Enfin je viens d'apprendre un truc par contre, c'est que... Oh la vache. Bon je viens d'apprendre un truc, si on tire sur les... Les containers ça les active pas en fait. Voilà, ça c'est fait. Quelle merde putain. Bon on a trois mecs. Trois mecs insectoïdes. On a un mort. On a un mort. Par contre t'es trop loin toi. Oh leanki ! Ah c'est cool. Oh là tout... Oh là. C'est parti ! Ça fait chier de d'utiliser le sniper pour lui mais bon j'aurais peut-être pas dû utiliser la grenade en fait, c'était un peu inutile. On va tester ça tiens. Ok donc ça, il peut pas trop... D'accord ouais. Oh merde ! Oh la bache ! Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, tire pas dessus, tire pas dessus. Va te faire enculé, putain ! Tu te fous de ma gueule... Tu te fous de ma gueule... C'est de la merde là, putain je suis vraiment pas content du tout. Je suis mais alors pas content mais d'une force... Quoi ? Où est-il ? Ah je crois qu'il l'a touché, ouais... Oh ! Il l'a eu. Putain on est même pas prêt pour les renforts là. Putain ça fait chier d'avoir merdé là. C'est bien de tirer sur celui-là que tu peux pas tuer. C'était vraiment bien. Allez ! Ok. On est toujours dans le... On est toujours dans le business, ça va. Toujours... Toujours... Deux là... Allez ! C'est vrai qu'il tue quelqu'un lui par contre. S'il va pas avoir d'expérience c'est super comme ça. S'il a pas d'expérience. Je peux le faire. Je ne veux pas aller là-bas. Non, non, non. Allez ! Allez ! Je ne suis pas impressionné jusqu'à ce moment. C'est bon. Oui, continuez à gorgler, je reloude ! Si, parfait ! C'est comme un job pour l'ambassadeur Pineapple. Job ! Non, ça n'a pas détruit ! Va te faire foutre le jeu. Va te faire foutre. C'est ce que c'est. C'est ça ! Le truc c'est que... Ah si, maintenant ça l'est. Ça l'a détruit. Alors attends. Il faut trouver l'emplacement... D'accord, en fait... En fait le jeu bug complet là. Parce que... Si je m'approche ici, on voit que le symbole là... Il y a un petit... Une sorte de petit... On va appeler ça un soleil mais... Euh... C'est-à-dire qu'on voit le... Qu'on peut voir le... Merde, comment ça s'appelle ? Le... Euh... Le but de la mission... Si je me mets là par contre, ça serait pas mal. Si je me mets... Ah, là ? Non, oui c'est au-dessus, d'accord. Euh... Pfff... Non... Il y a... Putain, le truc il est bugué. Parce que là je le vois, hein. Je le vois d'ici, hein. Je le vois complet, hein. Mais euh... L'explosion du mur a du bugué, en fait. Voilà. Donc ça me casse les deux... Les noix, mais c'est pas grave. On commence à être habitué, hein. Bon, toi tue-le parce que... Comme ça t'as un... Comme ça tu montes de niveau. Merci. Voilà. Très bien. Bon, on va monter... Ici. J'espère que ça va pas activer... Ok, non, c'est bon. Je pense pas. C'est vachement pratique, hein, ce... Ce petit symbole. Comment ça m'a cassé les couilles au début, dans le jeu. Au tout début. Pour savoir où c'est... Qu'on pouvait... Qu'on pouvait voir l'objectif, et on pouvait le hacker. J'ai perdu des missions à cause de ça. Qu'est-ce qu'il... On va prendre ça. Ça, c'est vachement puissant. Oh, oh, oh ! Et va te faire enculer. XCOM rend... Rends violent, quand même. XCOM rend violent, et vulgaire. J'ai dû confirmer. Les charges sont désarmées, et le colis est en sécurité. Éliminez les hostiles encore présents dans la zone. Pas de problème, boss. Bon. On va attendre un tour. Personne n'a besoin de recharger. Je pense qu'il doit... Il doit être... Ah bah voilà, j'ai rien. C'est fini. Oh putain, il y en a combien ? Oh putain, il y en a combien ? Oh la vache ! Euh... Gorman, tu vas devoir descendre de ton pied d'estal là. Tu vas vraiment devoir descendre. Donc il y a deux, trois... Ok. Bon, c'est bon, c'est bon. Est-ce qu'on regarde ça ? Euh... Je crois qu'il faudrait que je prenne un mod qui permet aux Gremlins de récupérer les objets. C'est pas triché. Franchement, qu'est-ce que vous en pensez ? Un Gremlins qui peut récupérer les objets. Le Gremlins, il peut soigner. Il peut réanimer. Il peut attaquer. Et vous allez me dire que le truc, ils sont pas foutus de lui rajouter, je sais pas, une pince, genre. Pour euh... Pour le faire euh... Faire attraper les choses, quoi. T'as 66% de chance de le toucher, là. J'ai envie de tenter, en fait. Merde. Merde, 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 merde. Allez, on croit en toi. Yes. Well, je peux comprendre que certaines personnes n'ont pas assez de moi, mais... C'est pour leur propre bien, vraiment. Yes, yes, yes. C'est fini ou pas ? Yes. On a récupéré le drop, aussi. Bon, encore une fois, on s'est fait toucher. Ça s'est casse-couille. Ça s'est casse-couille de s'être fait toucher. Bon, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Euh... Qu'est-ce que j'ai... Oui, oui, un mod avec le gremlin qui permet de récupérer les objets. Franchement, ça serait sympa, ça. Là, enfin, on verra ça. Qui c'est qui s'est fait toucher ? Je crois que c'est Poncho. C'est notre sniper, donc c'est un peu emmerdant, par contre. Allez. Je veux voir les objets qu'on a récupérés, en fait, surtout. Qu'est-ce que c'est long ! Même pas les temps de chargement de Doom, ils sont aussi longs. hein... Bravo, commandant ! C'est toujours bon pour le moral des missions réussie. Mais je ne sais pas comment on les active ces objets-là. Ça, on s'en fout. Je vais d'abord sauvegarder pour éviter de faire de conneries, pour être sûr. Parce qu'avec les mods, on ne sait jamais. Alors, on a Poncho qui a monté de niveau. On va lui mettre ça. Cooper, tu as aussi monté de niveau. Alors, qu'est-ce qu'on met ? Rembourrage ou perforateur ? Rembourrage, je ne sais pas. La dernière fois, j'avais fait beaucoup de rembourrage. C'est vrai que ça sauve la vie. Cette fois, on va peut-être utiliser perforateur pour les armures. Comme ça, on sera prêt déjà. Je pense. Oh putain, je ne sais pas. Je ne sais pas, il faut que je réfléchisse encore. Gordon ! Cremlins, ouais. Amélioration d'armes. Non. Simulation, on ne peut pas encore. Ok. Je ne sais pas quoi le mettre pour le grenadier. Oh putain, ça m'énerve ça. On va mettre rembourrage pour l'instant. Quoi que non, on va mettre perforateur. Ça y est, j'ai fait mon choix. Je fais mon choix. Voilà. On va faire encore un jour, je crois. On va avancer d'un jour. Commandant, nous avons une piste concernant le site secret des extraterrestres. Mais nous aurons besoin de la résistance locale pour entrer dans le bâtiment. Essayons de contacter ses membres au plus vite. C'est notre unique chance de découvrir ce que cache ce mystérieux projet Avatar. Commandant, vous n'allez pas le croire. Nous venons de détecter le signal d'une balise de localisation d'urgence. C'est bien l'une des nôtres. Elle date de l'invasion. Je sais que c'est incroyable, mais il y a une chance que certains de nos hommes soient encore là-bas. Je crois que nous devrions aller voir. C'est nouveau ça ? Calcul du nouveau câble du talion. Nouveau objectif ajouté. Les officiers d'Advent ont clairement été modifiés pour envoyer des ordres à leurs subordonnés par transmission psionique. Leur implant est la clé du mystère. Je savais que ces recherches seraient votre priorité, commandant. Je vous ferai signe dès qu'un rapport complet sera disponible. On va juste refaire encore un jour. Voilà. Je n'aurais jamais pu imaginer un résultat pareil, mais c'est très intriguant. J'attends vos ordres, commandant. Alors maintenant on va faire communication avec la résistance. Nous nous mettons immédiatement au travail, commandant. Donc on a une nouvelle armure. Je vous remercie de vous fournir un rapport complet. En fait, ça augmente l'armure de 1 et ça réduit les dégâts à l'explosion par 70%. L'armure s'appelle Viking. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. On va lui mettre à qui, du coup à lui, je pense. Ouais, je pense. Par contre l'armure elle ne s'affiche pas. Alors est-ce que... Est-ce que ça marche bien ou est-ce que ça ne marche pas bien ? Je ne sais pas. On verra sur le terrain, on va lui mettre. On verra sur le terrain. En tout cas, c'est plutôt cool. Voilà, donc on va s'arrêter là. On a des trucs en construction. Ça va, on avance bien, ça s'est bien passé. Par contre, on s'est fait toucher nos hommes à chaque fois. À chaque mission, là c'est un peu emmerdant parce que là 48 jours, putain c'est horrible. Là il reste encore 15 jours. Donc ça veut dire que la prochaine mission, on va avoir 2, on va avoir Grenadier spécialiste. Et après, bon, on aura lui. Non, ça sera 3 sur 4 encore une fois. Ok, bref, ça va. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Salut, ciao. Merci d'avoir regardé Gobierno ! Sous-titrage ST' 501